c'est un monsieur c'est un monsieur frère il a envoyé de nouveaux vecteurs aériens en plus des missiles qui rentrent dans la forêt qui va sécher les terroristes là où ils sont pour les frapper en plus de ça il a fait venir d'autres vecteurs aériens j'ai un camarade d'Afrique je vais vous montrer la vidéo partagez la vidéo au maximum à qui grâce à vos multiples contributions à l'effort de paix des vecteurs aériens développés par une société turque qui viendront intensifier la lutte pour la reconquête le chef de l'état a remis ce jour même l'ensemble de l'équipement au ministère de la défense et des anciens combattants les précisions avec bienvenue dans ça du 109 au rang des combattants du ciel une douzaine de drones de combats acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés un lot de vecteurs aériens que le chef de l'état met ce lundi à la disposition du ministère de la défense et des anciens combattants le sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants et donc c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils réjouent donc la flotte de l'armée burkinabé c'est un renfort important dans le cas de la reconquête du territoire national a su le capitaine ibrahim traoré confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque que bd ne plus a présenté je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre et je pense que la nouveauté c'est l'akinji et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévu ici on a soumis à des fortes épreuves en ses capacités d'emport d'endurance de plafond de vitesse de performance en tout cas il a fait ses preuves et je pense qu'au cours du test il a participé même à des missions de combat donc ce sont des appareils très performants fiables que nous avons actuellement voilà au ministère de la défense et des anciens combattants c'est un ouf de soulagement le capitaine ibrahim traoré peut avoir la conscience tranquille le matériel reçu sera utilisé à bon escient avec ce que les populations ont pu contribuer nous avons une multitude d'angènes de ce genre actuellement dans le ciel ah qu'ils scrutent qui recherchent aux besoins retrouver et détruire tout élevé aussi salue le chef suprême des armes qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'acquisition matérialiste le dynamisme de la coopération le bouc et d'affaço et la turquie indique le capitaine ibrahim traoré qui traduit ici ses remerciements au président turc les septaïbes erdogan aujourd'hui nous pouvons dire que la coopération avec la turquie se porte très bien se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son excellence monsieur et cette taïbe erdogan président de la turquie qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait on le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au bouc et d'affaço pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme ce genre de partenariat dont on a besoin sain et sincère et en tout cas jusque là tout se passe très bien les remercie ma voix aussi et surtout à l'endroit du peuple bouquinabé qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol bouquinabé tout ce que vous voyez c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ces gens d'appareils ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle ça c'est sûr certains appareils s'y retrouvent en maintenance nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le revers donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps important d'avoir une surveillance permanente donc merci encore au peuple qui a compris le sens du combat merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales reste fois du ministre en charge de la défense une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement non c'est un 10 c'est un 10 c'est un 10 c'est un 10 aïe c'est d'ailleurs à l'air là les terroristes eux-mêmes c'est vrai que eux-mêmes ils vont se chercher ils vont courir ils vont fuir il y a c'est que non c'est mes amours c'est à quoi de ça draman ou otra a envoyé hélicoptères pour aller agresser les gens parce que les territoires n'arrivent plus à rentrer ils sont scrutés ils sont recherchés ils sont ils sont poursuivis ils sont frappés ils sont traités avec efficacité et les opérations se poursuivre mais c'est romain pendant ce temps pendant ce temps et c'est là je vais rentrer en côte d'ivoire en même temps pendant ce temps il ya un waworo qui il ya un groupe de waworo qui s'est formé en côte d'ivoire pour attaquer le burkina faso c'est que pour vilpenter ibay pour essayer d'agresser des maux prix c'est que de manipuler le burkina b a fait que ce peuple se lève contre ibay mais cette force comme elle s'appelle elle s'appelle un front front pour la défense de la république fdr fdr voici le porte parole et que un zozo et un côte d'où ou un cafri un cafri et un waworo c'est que un côte d'où c'est que c'est celui qui se tient à en côte d'ivoire pour lancer le propre sur le gouvernement burkina b malgré les efforts inlassables fournis par ibay et le peuple burkina b qui nécessite de soutenir en puissance ce ce gouvernement mais ceux ils ont été reçus d'après mes informations ils ont été reçus par le ministre des affaires étrangères qui est parti en côte d'ivoire avant hier et qui a été reçu par draman watra lui-même le ministre des affaires étrangères de la france est arrivé à bidjan avant hier je pense il est pas il est arrivé à bidjan il était reçu par draman watra lui-même et il a reçu ces jeunes là pour leur donner l'argent pour leur mettre les moyens à la disposition avec eux ils continuent ces camarades de manipuler le peuple burkina b a fait que le peuple burkina b c'est des solidaristes des ib j'ai voulu mettre les coeurs vous ne mettez pas les coeurs ils vont mêler le direct mettez les coeurs chers camarades mettez les coeurs je ne sais même pas que la main ça vous veut voir mettez les coeurs vous comprenez vous comprenez ils ont été reçus il est parti là bas pour ça il est parti là bas pour ça lui et puis draman watra ont parlé du burkina faso et du sahel donc ils ont ils ont commencé ils ont financé cet effort ce mouvement là ils ont financé ce mouvement là pour que ce mouvement là puisse donner de l'argent à ces tentacules qui sont à l'intérieur du burkina faso avec ceux ci puissent mener une campagne de manipulation contre le pouvoir de ibé contre le gouvernement contre le régime de ibé qui travaille pour le peuple mais nous le nous lui nous le disons que nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous on est là donc votre manipulation là ça n'est pas passé ça n'est pas prospéré même si la france veut qu'elle a et vous donner des milliards votre manipulation n'ira nulle part nulle part votre manipulation il a parce que nous sommes là pour ça nous sommes là pour lutter contre ça chez camarades peu d'afrique quand je vous dis qu'on est en puissance et on avance en puissance et on va gagner ce combat croyez croyez moi croyez moi chers camarades il est parti il allait parler le ministre là il allait parler du franc s'effort le franc s'effort il allait parler du franc s'effort là bas mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs il allait parler du franc s'effort parce que le sénégal est en train de chercher partout les voisins moyens pour quitter le franc s'effort et si le sénégal quitte babo loran a dit babo loran a dit l'aes a déjà trouvé sa monnaie tout est dit après ce qui reste à l'aes maintenant c'est de fabriquer ses billets et reproduire ses billets et le sénégal va rejoindre la monnaie de l'aes à coup sûr la france est en train de mourir de ce côté là mais là ils sont allés parler de ça et ils ont parlé chers camarades d'Afrique de l'éligibilité de l'éligibilité du président de l'homme babo pour les élections de 2000 pour les élections de 2025